Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 juin 2024, plus que deux jours et on saura enfin ce qui va se passer pour les taux d'intérêt. On attend ça à chaque fois qu'il y a un PCE qui est publié, à chaque fois qu'il y a un CPI qui est publié, à chaque fois qu'il y a un PPI qui est publié, voire à chaque fois que les non-farm payrolls sont publiés, à chaque fois on se dit « ouais on va attendre quand même pour voir quand ça sort, pour voir ce que ça va changer et savoir où est-ce que ça va nous mener ». Aujourd'hui, 61% des experts s'attendent à voir deux baisses de taux cette année encore, on ne sait pas à partir de quand, peut-être juillet, peut-être septembre, peut-être novembre et décembre, on n'en sait rien mais 61% des experts s'attendent à ça, les mêmes experts qui s'attendaient à 6 à 8 baisses de taux le 1er janvier de cette année. Donc hier la journée a été placée sous le signe de l'attentisme, il s'est quand même passé 2-3 petits trucs à l'intérieur, on en parle tout de suite. Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, détour par le CAC 40. Alors le CAC 40 qui est en train de vivre un tournant dans sa vie économique, globale, puisque à partir de ce week-end, nous aurons le premier tour des élections législatives. Mardi soir, il y a eu un débat qui n'a apporté que dalle, rien du tout, aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque personne qui est prête à voter pour l'un ou l'autre des candidats ne va pas changer d'avis. Chacun était doué selon le camp d'où on se place. Donc tout était parfait, ils sont tous géniaux. J'ironise bien sûr, c'est assez clownesque l'ensemble de ce qui se passe en ce moment. Mais peu importe, en tous les cas, ce week-end, il y aura une élection, une élection législative. A partir de là, on y verra un peu plus clair. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le CAC 40 tient les 7600. Il sera intéressant de voir combien de personnes ont envie de passer le week-end avec des positions ouvertes pour jouer le rebond vendredi soir. Ce sera quand même intéressant parce que le risque reste quand même relativement élevé, même si on sait que la décision finale, entre guillemets, se prendra réellement le 7 juillet. En tout cas, gros attentisme sur la France. On a Airbus qui continue sa correction, qui perdait encore 2% hier. Mis à part ça, ce n'est pas hyper hyper dynamique. Mais ça baissait un tout petit peu tout en tenant, je le rappelle, les 7600. Il faut dire que les indices de la confiance des ménages sont sortis en France et en Allemagne. En France, vu la situation politique, on peut imaginer que la confiance des ménages n'est pas au top, bien sûr. Et puis en Allemagne, la confiance des ménages n'est pas au top parce que l'inflation est remontée le mois dernier. Et en plus, l'équipe d'Allemagne n'a même pas réussi à battre la Suisse. Aux Etats-Unis, l'état d'esprit est complètement différent. Si en Europe, les marchés terminaient tous plus ou moins légèrement dans le rouge, aux Etats-Unis, ils terminaient tous plus ou moins légèrement dans le vert. Les raisons sont différentes. Ce qui s'est passé aux Etats-Unis, on parle un peu politique parce qu'il y a la préparation du débat qui aura lieu ce soir aux Etats-Unis. Donc évidemment, tout le monde s'attend à voir comment Joe Biden va pouvoir tenir une heure et demie debout devant un public sans dire une connerie toutes les cinq minutes. Trump, lui, de toute façon, il va y arriver à dire une connerie toutes les cinq minutes. Mais en l'occurrence, le débat sera très intéressant. Je me réjouis déjà de le débriefer demain matin. Mais en attendant, les marchés n'ont pas fait grand-chose puisque, comme je vous le disais en ouverture de cette vidéo, le marché attend le PCE de demain. Aujourd'hui, il y aura le PIB américain qui sera quand même intéressant à observer, voir si croissance il y a. Et puis, il y aura également les Jobless Claims qui, eux aussi, seront intéressants à observer, voir si ralentissement du marché de l'emploi il y a toujours. Parce que tout ça a mis ensemble. Un PIB qui ralentit, des chiffres de l'emploi qui sont plus forts, donc plus de demandes d'indemnités chômage. Et puis que demain, vous avez un PCE qui ralentit. Alors là, c'est clair qu'on est parti dans une baisse des taux pour le mois de juillet. On se réjouit déjà. Mais sur les marchés, on était concentré sur autre chose. On est revenu un petit peu sur la techno. Alors, Nvidia a passablement essayé entre positif et négatif toute la journée. Pour terminer, légèrement en hausse, on attendait les chiffres de Micron hier soir. Et c'était, je pense, un des points les plus importants de la techno. Pendant ce temps, tout le secteur de la techno s'est envolé. Enfin, tout le secteur. Certains des autres Magnificent Sevens se sont envolés. Amazon passe pour la première fois de son histoire les 2000 milliards de market cap. Jeff Bezos est encore plus riche que d'habitude. Et puis, il y avait un massif upgrade sur Tesla. Il y a un analyste de chez Stifal qui disait hier que, eh bien, selon lui, Tesla était sous-coté. C'était difficile de l'évaluer en réalité avec les fondamentaux classiques. Mais que pour lui, ils avaient une avance considérable dans le secteur des voitures électriques. Mais ça tombe bien, plus personne en veut. Bref, en gros, le titre pourrait monter assez facilement à 265 dollars. C'est son nouveau target. Dans la foulée, le titre prenait 5% pour fêter ça hier. On en reparlera parce que je pense que ce n'est pas aussi simple au niveau de Tesla. Et puis, les autres Magnificent Sevens, donc en dehors du fait qu'Amazon cassait les plus hauts historiques, Google est au plus haut historique. Apple repartait en direction des plus hauts historiques avec une hausse de 2%. Et Microsoft ne foutait rien globalement. Donc voilà, petite journée. Néanmoins, ça nous a permis d'avancer encore un tout petit peu sur le Nasdaq sans grande euphorie en attendant les chiffres de Micron. Les chiffres de Micron sont donc sortis hier soir et génèrent une question. La question est la suivante. Est-ce que par hasard, on n'est pas en train d'anticiper un peu trop de bonnes choses, un peu trop facilement ? Et que du coup, on va un petit peu plus vite que l'économie ou plus vite que la croissance de certains secteurs ? Je m'explique. Hier, Micron a publié des chiffres qui étaient globalement bons, voire très bons. Ils ont battu les attentes à peu près partout. Ils se sont montrés absolument enchantés sur les différents secteurs qui sont les leurs, tout spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Youhou, génial ! Et puis derrière, on s'est dit, ouais, c'est des très bons chiffres, il n'y a rien à dire. Par contre, après, ils ont présenté leurs prévisions pour le reste de l'année. Et c'est là que ça coince. En fait, leurs prévisions ne sont pas mauvaises. Leurs prévisions sont bonnes, mais elles sont en dessous des attentes des analystes de Wall Street. Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. Alors, on le sait, les analystes de Wall Street, ils ont des idées et ils aiment bien qu'on fasse mieux que ce qu'ils disaient. Alors là, en l'occurrence, quand ils disent quelque chose, mais qu'on fait en dessous de ce qu'ils attendaient comme prévisions, on n'aime pas. Alors là, on n'a pas aimé parce que Macron était en dessous des prévisions des analystes. Et donc, le titre perdait plus de 8% after close, ce qui justifie un futur S&P ce matin en baisse de 0,3%. Et ce qui justifie que l'Asie est en baisse parce qu'on craint sur la techno. Et on a vu des vendeurs déjà qui arrivaient sur le secteur des semi-conducteurs parce qu'on se dit « Ah, mais peut-être que nos prévisions de croissance ne sont pas assez grandes. » Parce qu'on se dit peut-être déjà que « Ah, nos prévisions de croissance sont beaucoup trop grandes et on était un petit peu trop vite. » Et c'est là que c'est intéressant parce que finalement, vous avez une boîte comme Macron qui fait son boulot de société de semi-conducteurs, qui fait ses calculs, qui voit ses carnets de commandes se remplir et se vider, qui voit ses commandes partir et que finalement, eux peuvent se dire « Nous, on va dans cette direction. » Et vous avez des gars qui sont dans leur bureau à l'autre bout du pays et qui tapent sur des fichiers Excel, qui de temps en temps ont visité l'usine et puis qui disent « Ouais, moi je pense que ça va là. » Et ils voient beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin que la société elle-même. Résultat, ils se gourrent. Et là, en fait, on ne sanctionne pas l'erreur de l'analyste, on sanctionne le fait que la société n'a pas fait aussi bien que ce qu'aurait aimé l'analyste. J'ai l'impression que si on fait une thérapie là-derrière, il y a de quoi bosser pendant quelques mois. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on en est là. On se rend compte que finalement, nos attentes sur certains secteurs sont extrêmement élevées et c'est là que ça va se jouer les prochains mois. C'est de savoir si on n'est peut-être pas allé un petit peu trop vite, un petit peu trop loin et puis que tout d'un coup, on se rend compte que la croissance, elle est toujours là. Mais nous, on la voit comme ça, la croissance, alors qu'en fait, elle est plutôt comme ça. La courbe d'ascension est moins grande. Résultat, ça pourrait se couer potentiellement sur d'autres candidats ces prochains mois et ça tombe bien parce qu'à partir de début juillet, on va commencer la saison des résultats et donc là, on aura tout à fait ce genre d'anticipation qui ont été très très loin dans des secteurs comme, au hasard, l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'histoire de Macron hier est quelque chose à retenir parce que potentiellement, c'est quelque chose qui pourra nous revenir dans les dents pour parler français ces prochaines semaines lors de la publication d'autres concurrents. Des boîtes comme Taiwan Semiconductor, des boîtes comme ASML, des boîtes comme AMD, des boîtes comme Nvidia. Donc voilà, Micron, moins 8% hier soir after close, Nvidia, moins 2% en sympathie et tout secteur de l'IA, légèrement plus faible en sympathie avec les chiffres décevants par rapport aux attentes des analystes de Micron. Dans les petites nouvelles qu'il faut retenir, on notera que Whirlpool, le fabricant d'électroménagers américain qui est en baisse dans une tendance baissière phénoménale depuis quasiment 3 ans a... pourrait, je dis pourrait éventuellement peut-être, être la cible d'un takeover de la part de Bosch en Allemagne. Donc le titre prenait 17% hier soir, rumeur de takeover, rien de confirmé pour l'instant. Mais quand vous voyez où est le titre de Whirlpool, vous vous dites que, ouais, foncièrement, peut-être que c'est quand même pas cher par rapport à là où ça se traitait. Il y a 3 ans auparavant, on peut comprendre la réaction de Bosch. Au chapitre des lanceurs d'alerte, on a un nouveau mécanicien qui travaillait sur Boeing qui a fait des déclarations dans la presse pour dire qu'il pourrait éventuellement peut-être y avoir des problèmes d'assemblage sur certains modèles de Boeing. Le 787, cette fois le Dreamliner, et pas le 737 Max. Donc c'est intéressant parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'énormes problèmes sur le 787. Mais là, on a un lanceur d'alerte qui se pointe et qui dit attention au niveau des assemblages, des cloisons entre certaines parties du fuselage, il pourrait y avoir des petites faiblesses structurelles qui ne sont pas du tout la règle dans l'aéronautique et que Boeing a fait pour essayer d'économiser de l'argent. C'est plus ou moins ce que le lanceur d'alerte laisse entendre pour le moment. Donc la nouvelle est sortie dans la nuit ou hier soir, donc à surveiller ses prochains jours. Ça continue chez Boeing. Le jour où il y aura une bonne nouvelle, on se demande bien comment le titre va se comporter. Mais pour l'instant, encore une angoisse et encore un lanceur d'alerte qu'on risque de retrouver probablement pendu sous un pont avec 12 coups de couteau d'endo et qui se sera probablement suicidé. On notera aussi des corrections assez importantes sur des titres comme GSK, Glaxo, Pfizer et puis Moderna. Hier, le CDC, le Centre pour les Maladies Infectieuses aux Etats-Unis, a changé sa recommandation pour un vaccin concernant un syndrome respiratoire pour les personnes âgées, entre guillemets. Jusqu'à maintenant, on recommandait la vaccination à partir de 60 ans. Dorénavant, ça sera 75 ans. Donc du coup, forcément, on en vend moins. Et résultat, on n'a pas trop aimé sur le marché. C'est surtout Moderna qu'on prenait pour son grade avec 11% de baisse hier. Et puis, je vous en parlais hier, la Fed a publié ses stress tests. Alors en gros, le message, c'est tout va bien. Voilà, c'est fait pour éteindre. Non, enfin, tout va bien. Les banques américaines sont largement prêtes et capitalisées suffisamment au cas où il y avait une récession sévère. Donc on est tranquille. Alors là, on parle des 31 plus grosses banques américaines. On n'a pas parlé vraiment des autres. Par contre, ils ont annoncé quand même qu'il se pourrait que d'ici la fin de l'année, ils demandent un peu d'augmenter les capitaux de réserve nécessaires au cas où il se passerait quelque chose. Je ne sais pas si ça a lieu ou ça a trait à ces 63 banques en grosse difficulté aux États-Unis parce que je rappelle quand même que ces 63 banques en grosse difficulté souffrent des taux d'intérêt élevés. Et si les taux ne baissent pas rapidement, le bord de la falaise se rapproche toujours un peu plus. Mais en l'occurrence, dans les stress tests d'hier, pour ce que j'ai lu cette nuit, eh bien, il n'y a pas non plus de gros, gros message concernant le risque potentiel de ces banques régionales. Donc, comme disait le mec qui tombe du 55ème étage en passant devant chaque étage, jusqu'ici, tout va bien. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. On peut encore signaler qu'il y a M. François Hollande qui s'est proposé pour devenir Premier ministre de la coalition gouvernementale de gauche quand ils auront gagné les élections. C'est incroyable que ce mec-là, il pense qu'il y a encore quelqu'un qui veut de lui en France. Enfin, bref, visiblement, les politiciens français nous surprendront toujours avec un égo surdimensionné. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas que les politiciens français qui ont un égo surdimensionné. Mais passons, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le PIB, les Jobless Claims, pour voir si cette foutue économie, elle ralentit vraiment pour qu'on puisse enfin baisser les taux et sauver les banques régionales. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, surtout de la partager, d'encourager vos amis qui ne sont pas followers à s'abonner à la chaîne SwissCode en français. N'hésitez pas non plus à la commenter si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501